C'est marrant que vous ayez imposé ce sujet parce que je suis un petit peu dans ce cas-là actuellement, je me suis enfermé dans la spirale du mensonge et je le vis vraiment pas bien. J'ai besoin de conseils, d'ailleurs, je sais pas, Michel, vous pensez que si on a un secret qui nous pèse trop, il faut le dire ou pas ? Oui. Oui ? Isabelle, vous pensez qu'il faut le... Si on a un secret vraiment qui nous bouffe la vie, ça nous empêche de vivre, il faut le dire ou pas ? Ça dépend du secret. Merci. Et Jean-Marie, vous pensez quoi ? Ouais, vas-y, balance, tu te sentiras mieux, je te jure. Ouais, je pense comme vous, je pense comme vous. Non mais je pense comme vous, je pense comme vous. Bon bah voilà, je vais tout vous dire. En vrai, tu en as mon avis, tu t'en fous. Ouais, je m'en fous. Voilà. J'ai entendu à la radio comme quoi... On a une chance sur 10 millions que notre femme nous trompe avec un homme petit, chauve, barbu et qui, de surcroît, est un collègue de travail. Bon, il se trouve que je suis petit, chauve et barbu. Bon, admettons. Il se trouve aussi que depuis quelques semaines, je suis devenu un collègue de travail de Jean-Marie Bigard. Bon, admettons. Et pour que ça arrive quand même, ce que j'ai dit avant, il faudrait quand même que je connaisse un petit peu la femme de Jean-Marie Bigard, Lola. Mais bon, admettons. Et puis pour que ça arrive aussi, il faudrait quand même que je sois un bel enfoiré. Je dirais même une belle petite merde. Mais bon, admettons. Admettons que j'ai demandé à Lola aussi de venir sur le plateau aujourd'hui pour tout avouer. Mais vraiment, admettons. Alors voilà, le public... Le public, Laurent, Isabelle, Michel, je vous présente Lola. Jean-Marie, je crois que vous vous connaissez déjà. Vas-y Lola, dis-lui tout. T'es sûre ? Oui, c'est le bon endroit. Pourquoi tu veux que je lui dise maintenant ? Parce que là, il y a un public, il y a des caméras, il les aura pas me péter la gueule. Ok, Jean-Marie, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai pas été fidèle avec toi. J'ai fait un écart avec Sacha. Je sais que je t'avais juré fidélité, je t'avais juré que j'irais jamais voir le spectacle d'un autre, mais j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué, j'ai été voir son one-man show. Et il faut que je te dise, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Arrête, c'est gênant Lola, arrête. Tu peux le redire ? J'ai pris beaucoup de plaisir. En même temps, c'est normal. Dis-lui ce que t'as vu dès que t'es arrivée devant le théâtre. Une énorme queue. Une énorme queue. Et plus le temps passait, plus elle grandissait, elle grandissait. C'était énorme. Ensuite, ça a commencé. Ensuite, ça a commencé. Bon, enfin, il avait demandé à un copain de faire sa première partie. Du coup, quand il est arrivé, j'étais bien chaude, tu vois. Non, mais c'est pas facile, vraiment. Dès qu'il est rentré, j'ai hurlé de plaisir. Après, il est ressorti. Il est re-rentré. Il est ressorti. Il est re-rentré. Il est ressorti. Il est re-rentré. Bon, alors, c'est vrai, il transpirait beaucoup, mais en même temps, c'est normal, parce que... Qu'est-ce qu'il te donne ? À la fin... À la fin, il m'en a mis plein les yeux. Tu sais quoi ? J'ai même applaudi. Dis-lui ce que tu m'as dit. T'es sûre ? Avec lui, ça a duré plus longtemps qu'avec toi. Au moins dix minutes de plus, à ce qui est pareil. Jean-Marie, tu veux que je te dise ? J'ai même envie d'y retourner avec ma mère. Là, j'y vais. Par contre, Lola, il faut que je te prévienne, je ne pourrais pas lui faire gratuit. Dis-moi, il le prend comment, là ? Non, je crois qu'il accuse le coup, là. Apparemment, il ne s'en doutait pas du tout, quoi. Oh là là. Quand je pense qu'il a écrit « Il l'achète salope » et qu'il ne s'est jamais douté qu'il en avait une à la maison. Sacha, ce n'est pas bien ce que j'ai fait, ce n'est pas mien. Non, mais ce n'est pas de ta faute, Lola, calme-toi. C'est de votre faute, Jean-Marie, si vous avez fait ça aussi. Parce qu'il paraît que quand vous rentrez le soir à la maison, vous n'arrêtez pas de répéter « Sacha, il est génial. Sacha, c'est un génie de l'humour. Mon rêve, c'est de travailler avec Sacha. Forcément, vous l'avez propulsé dans ma salle. Mais oui, la dernière fois, il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il ne t'avait pas mis 20 de tes sketchs. Oh, le pauvre. Qu'est-ce que tu lui as dit d'ailleurs quand tu as été voir mon spectacle comme excuse ? Ah, j'ai dit que j'étais allée au cinéma voir le film « 20 ans d'écart ». Ah, c'était bien ou pas ? Oui, c'était bien, mais par contre, ça m'a choqué. Pourquoi ? Mais attends, mais je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi, mais ça me... Mais ça me dégoûte ! Mais ça me dégoûte ! Euh, enfin, excuse-moi, mais toi et Jean-Marie... Ah oui, mais ça n'a rien à voir, lui, il a 30 ans de plus que moi. Ah, ça va, oui. Non, mais je regrette Jean-Marie, mais c'est vous qui avez commencé à ce petit jeu-là, c'est vrai. Moi, je vous raconte ça, il y a quelques semaines, je suis rentré à la maison plus tôt que prévu, je voulais faire une surprise à ma copine. Et je la vois un petit peu, tu sais, souffler, le visage tout rouge devant la télé. Je me suis dit, elle me cache quelque chose. Je commence à fouiller dans tout l'appartement, je regarde sous le lit, il n'y avait rien. Je fouille derrière les rideaux, il n'y avait rien. Et là, j'ouvre un placard. Il y avait le DVD d'un spectacle de Jean-Marie Bibillard. Vous savez, vous êtes en slibard, là, sur l'affiche, là. Avec l'énorme paquet à l'intérieur, là. Sacha, je peux te le dire maintenant, c'est même pas lui sur l'affiche. Jérémy, Jérémy, on est deux maintenant. C'est vrai, mais alors c'était qui sur l'affiche ? C'était moi. Attends, je dis non, je suis en train de penser à ça, là. Mais tu sais que c'est lui qui nous note, j'espère qu'il ne va pas nous inquié. Parce que moi, pour me revoir, il me faut au moins 12. Non, mais attends, Sacha, tu auras au moins 12. Enfin, s'il a envie de me revoir. Excuse-moi. Ma petite... Allô ? Ma petite... Ma petite nénette. Ma petite nénette. Maintenant que tu as dit pour Sacha, tu peux dire pour nous aussi. Oh non, non, Lola, me dis pas que tu as été voir son spectacle, là, lui aussi. Mais non, nous, on a juste couché ensemble, c'est tout. Oh putain, tu m'as fait peur, c'est bon. Bravo, bravo, les amis. Non, mais le mal est peur. Sacha ! C'est bon ! C'est n'importe quoi. On peut encore applaudir Sacha Judasco, Madame Bigard, Lola qui était spécialement essentielle et Bengui et son dauphin. Vous n'étiez pas au courant de ça, bien sûr, Jean-Marie. Vous n'avez pas prévenu. Eh non, putain. C'est décembre. Je viens de lui laisser un message. Oh là 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 là. Trahi, j'ai perdu celui qui aurait pu être un ami, qui était déjà votre ennemi, qui est le mien maintenant. Maintenant, on... Et qu'est-ce qui va se passer à la maison ce soir ? Je ne sais rien, mais en tout cas maintenant, on est deux pour se venger contre Judasco, vous voyez. Tu as essayé formidable, mon amour. Vous parlez à Sacha ou à Lola ? Je n'ai pas compris. Je crois que ce n'est pas pour vous. Allez, il va falloir noter en toute objectivité, mon cher Jean-Marie Bigard. Et j'en profite pour dire, Sacha, que vous serez le 18 mai prochain. Le 10 mai, vous avez dit le 18 mai. Le 10 mai, la part de café de Bourg-les-Valences et le 11 et 12 mai au Comédie Palace de Valence. Eh ben voilà, vous avez fait la promo encore mieux que moi, mais je n'avais pas la bonne date. Ce n'est pas grave. Et toi, tu resteras à la maison, chéri. Et j'en profite également, les amis, pour dire qu'il y a un livre que vous avez écrit, Lola ? Oui, tout à fait. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle « À demain, mes amours » et ça sort aux éditions Michel Laffont à la rentrée, fin septembre. Allez, on va commencer par découvrir les notes. Je suis très rancunier. Oui, ça tombe bien, moi aussi, Jean-Marie. Il ne va en prendre pas la gueule, Sacha Judasco. Quelle est votre note ? 20 ! Merci, mon ami. Elle n'est pas du tout qui se pagait, là, ce qui est là. Jean-Marie, on avait eu l'occasion de le virer, on ne l'a pas saisi, Michel Bernier. 20 aussi, Isabelle Mergaux. 18 et Laurent. 20 ! Bon alors, je vais commencer par recueillir, bien sûr. On va terminer par Bigard. Tiens, on va garder ça pour la fin. Mais attends, j'ai une question. Mais quand tu as répété ça, chéri ? Mais justement, c'est ça que tu ne dois pas savoir, chéri. On a trouvé pas mal de temps pour répéter. Je sais que je suis en train de faire tout le truc à l'envers, parce que je veux savoir. Mais à quel moment... Ce qui est très drôle, c'est qu'il m'appelle il y a une demi-heure, et qu'il me dit « ça va, t'es où ? » Il me laisse un message. Donc voilà, je suis là. Je me suis bien fait niquer. Oui, oui, oui. Là où tu vas être emmerdé, Jean-Marie, c'est pour repartir avec la rousse avec laquelle tu es arrivée. Attention, Laurent, moi, je ne régale pas, par contre. Ça, on trouvera une solution, on s'arrangera. Laurent, 20 ? Oui, c'était drôle, c'était réussi, elle était parfaite. Lola, c'est une bonne surprise, on aime les surprises, évidemment. Et donc, c'est un 20. Isabelle, vous avez 18. Ben oui, c'est une très bonne note, c'était très très drôle, et Lola est très bonne comédienne, elle est naturelle, elle a une puissance comique, je trouve. Et je n'ai pas mis 20, parce que je n'arrêtais pas de regarder Jean-Marie. Il était... Conterné. Non, mais il avait presque les larmes aux yeux, parce que je ne sais pas, il était mal et tout. Il avait presque envie de se barrer, vous devez dire que... Alors voilà, j'ai retiré deux points pour la petite tête, pour son malaise, voilà. Merci, merci beaucoup Isabelle. C'est beau cette solidarité, Michel, 20. 20, parce que d'abord, Sacha, quelle bonne idée, parce que franchement, j'avoue tout et tout, je me suis dit, pourvu qu'on n'entende pas tout ce qu'on entend depuis toute cette affaire, non mais c'est vrai, d'un coup j'avais un petit peu, voilà, et là tu pars sur un truc totalement inattendu, la surprise, Lola, bravo, parce que franchement, c'est franchement, tu t'es vraiment, ça a été comme un chef, vraiment comme un chef, formidable, naturelle, belle, tout bien, franchement, t'as tout assumé magnifiquement bien, et merci de ce moment, Sacha et Lola, et ça c'est génial, parce qu'en plus, c'est vrai qu'en fait, on avait envie d'être avec vous, et en même temps, on était sur lui, de temps en temps, je lui faisais des câlins, parce qu'il était, j'avais sa petite tête qui partait comme ça, à un moment, j'ai failli te mettre la langue dans la bouche, pour me venger, pour me venger, allez, on termine avec Jean-Marie, on a envie d'entendre votre commentaire, comment vous avez fait cette situation impossible ? Je viens de vivre un moment, là, tu m'as fait vieillir, on a déjà 30 ans d'écart, on en a 40 maintenant, parce que j'avais peur, tout d'un coup, je t'ai vu, je sais ce que c'est d'être ici, c'est vachement dur, tu l'as vachement bien fait, je suis fier de toi, Sacha, bon ben, tu vas mourir dans d'atroces souffrances, mais petit à petit, petit à petit, avec Jérémy, ça va être long, ça va être très long, et donc j'étais, c'était un mélange, j'ai reçu, d'ailleurs c'est ce que mes amis à côté de moi ont ressenti, j'étais torturé à la fois, et à la fois confiant et content, et en même temps, j'avais peur, donc j'ai vécu un grand moment de télévision, je te jure. Merci, vous nous avez bien serré, merci à vous pour cette bonne idée, merci mille fois Lola, avec qui on a répété, on a répété, on s'est vus, on s'est revus, on s'est revus, surtout la nuit, essentiellement la nuit, la nuit, pendant des heures et des heures, et merci à vous de le prendre comme ça, bien sûr, Jean-Marie, et merci à vous tous, et merci à Romain Chélan, avec qui je travaille, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous les amis, on va faire le total des notes du jury pour ce nouveau passage, on y va. 78 points, jolie note, et à ces 78 points, nous ajoutons bien sûr la note du public, pour terminer. Oui ! 97 points, Abonnez-vous, en cliquant ici.